Je vais vous parler du jour où j'ai mis 40€ dans une coque qui a rayé mon Z Fold 4 Mais vraiment très très bien rayé mon Z Fold 4 Et je vais vous parler d'une anecdote plutôt marrante avec Orange Voilà, c'est parti Alors tout commence le jour où je me décide d'enfin commander mon Z Fold 4 Parce que tout simplement j'avais 2 mois d'avance sur mon forfait Où je pouvais avoir le téléphone au meilleur tarif Je me suis dit, on est au mois de décembre, c'est bientôt Noël Une fois que c'était 5-6 jours avant Noël Je me suis dit, quitte à me faire un cadeau, c'est un très très bon cadeau Et en plus, je préfère le payer 4 fois parce que j'ai pris l'option 4 fois maintenant Que de le payer 4 fois en plein milieu de l'année Au moins je le paye décembre, janvier, février, mars Et après c'est fini, je l'oublie en plus surtout que ça me faisait que Pas que, parce que c'est quand même une somme conséquente Mais par rapport à ce téléphone là, je trouve que c'était relativement peu cher Même si ça fait quand même mal au portefeuille 220€ en 4 fois Le téléphone coûtait approximativement 900€ En sachant que le Z Fold 4 de base coûte 1000, 1007 ou 1008 Et en plus, ça me fait une double utilité Vu que de 1, je pouvais changer le téléphone Et de 2, ma tablette commence à me lâcher Là, ça me fait une semi-tablette En même temps, ça me fait un téléphone portable Franchement, pour 900€, on a les deux Et je trouve que ça va, franchement, ça va Bref, passons à la suite Le jour où je le commande, moi je me dis quoi ? Moi je le veux au plus vite Franchement, ils disent Bon, délai de livraison, 48h Ok, c'est normal Surtout qu'on était samedi ou dimanche Ce qui fait que forcément, je n'allais pas le recevoir ni dimanche ni lundi Parce que ça va prendre un peu de temps Mais je me suis dit, il faut que j'optimise ma commande par rapport au lieu de livraison Pour l'avoir le plus rapidement possible Je me dis, en boutique orange près de mon travail C'est le mieux, parce que c'est à côté Qu'est-ce que je fais ? Je le commande en boutique orange près de mon travail Comme ça, j'irais entre midi et deux J'aurais pu le commander par exemple au point relais près de chez moi Ou directement chez moi Mais je me suis dit, si je peux gratter une journée, moi ça m'arrange Je le commande en boutique orange Le matin où ils me disent que le colis va arriver approximativement 10h, 11h Moi je me dis, je vais passer au centre commercial là où il y a la boutique orange Faire un petit tour Comme ça, je vais juste voir si la boutique est ouverte Si tout se passe bien Comme ça, entre temps, si je reçois un message, j'irai directement Ou sinon, j'attendrai entre midi et deux Une fois que je commencerai mon taf et que j'aurai fini Je passe le matin, la boutique fonctionne Ok, je reviens l'après-midi Et la boutique est fermée Et là je me dis, c'est pas possible Ils sont peut-être partis en pause entre midi et deux C'est possible Même si, 3 jours avant Noël Partir en pause, fermer la boutique pendant 2h C'est pas forcément hyper rentable Et en soi, les boutiques orange, je ne ferme jamais entre midi et deux Je me dis, c'est très bizarre Surtout que les horaires, il n'y a pas écrit qu'il a fermé entre midi et deux Mais la boutique est entre-ouverte Et il y a un monsieur au fond Il y a d'autres personnels qui sont au fond Et je me dis, ok, la boutique est entre-ouverte Ils vont forcément voir que je suis devant Surtout qu'ils m'ont vu que j'étais devant Et ils vont peut-être venir me voir en me disant Oui, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous voulez des renseignements ? Quelque chose comme ça J'attends Le mec me regarde Il me regarde, mais il ne réagit pas au début Il se sont paissés Il baisse les yeux comme ça Et il me regarde, toujours là Oui, je t'ai vu, j'ai vu que tu m'as vu C'est bon, tu peux venir, ne t'inquiète pas Je ne meurs pas Et il dit à sa collègue Oui, je ne sais pas ce qu'il dit précisément Mais ça se voit, il me regarde, elle me regarde Et il parle forcément de moi Elle regarde, ça se voit qu'elle lui a dit une réponse négative En mode, non, je n'irai pas le voir, ok Et puis, lui, il est resté tout seul Et tous ses collègues sont partis Derrière, je ne sais pas où ils sont partis Mais ils sont partis en arrière boutique Et là, je me dis, bon, mais ok Il y a le mec, il ne fait que me regarder Moi, je suis là Et il ne me pose pas de questions Il ne vient pas vers moi Je ne peux pas lui crier une question Parce qu'en soi, il est loin Qu'est-ce que je fais ? J'attends, 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 j'attends Je me baisse comme ça Parce qu'il y avait le rideau qui était à moitié fermé Et je fais, monsieur, vous rouvrez à quelle heure, s'il vous plaît ? Et là, il me dit, on ne sait pas Et là, je suis en mode, si tu ne sais pas Moi, je ne peux pas savoir non plus Voilà, forcément, parce que Je ne travaille pas ici Surtout que les horaires me disent Je ne sais plus les horaires Les horaires, entre guillemets, me disent Qu'ils ne ferment pas entre midi et deux Alors, je me dis, ils ont une pire une panne technique Mais bon, je vois qu'il n'a pas envie de me répondre Je vais partir Parce qu'en tous les cas, il flemme de me rebaisser De lui reposer une autre question Vas-y, bon, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, ok Je me dis, je repasse ce soir Alors, je vais dans ma voiture Et là, je me dis, bon, en vrai, je veux mon téléphone J'ai la flemme d'attendre un jour de plus À tout moment, ils ne vont réouvrir que demain Alors, qu'est-ce que je fais ? J'appelle le ton de commercial Et je leur demande, oui, pourquoi la boutique, elle est fermée ? Et ils me disent, ben, qu'ils ne sont pas au courant que la boutique est fermée Je me dis, ok, bon, d'accord, super, merci Ils me donnent un numéro pour appeler la boutique J'appelle la boutique, numéro, nom attribué Là, je me dis, ok, je me suis pris une giga douille pour une commerciale Je pense que c'est le numéro qu'ils donnent à tout le monde Ça fait plaisir Je me dis, c'est pas grave, je repasse le soir Le soir, je repasse, la boutique est fermée Alors que de loin, je pensais qu'elle était ouverte J'avais une faute joie J'ai eu le seum, simplement, j'ai eu le seum Mais c'est pas grave Je me suis dit, bon, mais je repasse le lendemain Je suis repassé le lendemain Et j'ai pu récupérer le téléphone Non, mais c'est quand même, il faut se dire que La probabilité de chance que ta boutique orange Là où tu as commandé ton colis Que tu attends depuis plusieurs jours Ton colis, que tu payes quand même cher Alors, c'est pas de la faute d'orange, bien évidemment C'est un problème technique, ça arrive Mais je me dis juste que je l'aurais commandé en point relais Et peut-être que le point relais me l'aurait amené ce jour-là Et je l'aurais pu récupérer Mais moi, je me suis dit, j'ai plus confiance en orange Qu'à un point relais À tout moment, un point relais, problème de livraison Ou je ne sais quoi Là, au moins, c'est en boutique orange C'est tout le temps ouvert Et là, non Et là, non Alors, je me suis dit, bon, c'est comme d'hab La chance, pour moi, c'est un truc que je ne connais pas Mais c'est pas grave C'est en fait avec Au moins, j'ai pu le récupérer, je suis content La suite de l'histoire C'est là où ça devient le plus intéressant, quand même J'ai acheté mon téléphone Le lendemain, je l'utilisais sans coque Et le lendemain d'après Je me suis dit, il me faut quand même une coque Je travaille à côté d'un centre commercial Il y a Darty, il y a la Fnac, il y a Orange Je me dis, bon, je fais un tour des trois Là où je trouve une coque intéressante, je la prends Quitte à mettre le prix Parce que j'ai vu sur Amazon Franchement, les coques pas très intéressantes Bien notées Genre, beaucoup de notes Mais pas mal de défauts En mode, oui, la coque ne tient pas Ou, bon, c'est pas ouf Trop épais, quelque chose comme ça Je me dis, ok, je vais aller directement en boutique Quitte à payer 40€, 30€, 20€ la coque Au moins, produit de qualité Vu que le cas de mon téléphone coûte relativement cher Je vais à Darty Je vais à Darty Il n'y a pas Bon, après c'est un petit Darty Pas le plus gros Darty de la ville Du coup, forcément Je vais côté Fnac Mais malheureusement, à cette heure-ci, il était fermé Je lui ai dit, bon, flemme d'attendre Je vais aller à Orange Je vais à Orange Je vais dans mon coque pour Z Fold 4 Et là, il me dit On en avait des Samsung Avec le S Pen fourni, bien évidemment À 100€ Mais malheureusement, ils ne sont plus disponibles Parce que, voilà, c'était cher Et que je crois que le produit n'était pas N'était pas, entre guillemets C'était pas un bon produit pour eux, entre guillemets Alors, je n'ai aucune idée Je ne sais pas Peut-être que c'est mauvais aussi Je ne sais pas Ils me disent, par contre On a d'autres coques Transparentes Avec une quarantaine d'euros 40€ Garantie à vie En gros, si elle jaunit Si elle se casse Tous les 1 an Vous pouvez la changer En vrai, c'est un système qui n'est pas con Parce qu'en soi Le système, il fonctionne sur quoi ? Déjà, sur le fait que Ça va attirer de la clientèle Je vais me dire Garantie à vie, je le prends Sauf qu'un pourcentage de ses clients Vont oublier de s'inscrire sur le site Avec leur garantie Je crois que c'est 30 jours max Ce qui fait que Déjà, ils sont gagnants Sur certains points Parce qu'un faible Ou un gros Je ne sais pas en vrai Mais un pourcentage Va oublier de s'inscrire Du coup, leur garantie ne marchera pas Deuxième clientèle C'est celles qui vont totalement oublier Ils vont totalement oublier Ils vont s'en rappeler Une fois que Ça sera trop tard Et troisième clientèle Ils vont s'inscrire Et en fait Ils vont simplement changer de téléphone Plus vite que prévu Ou juste sur les téléphones Sans se dire Ah, j'aurais pu changer ma coque En même temps En fait, voilà Le plus gros pourcentage Ça sera des clients perdus Et ce qui est rentable pour eux Et une petite partie Ne va pas oublier Moi, personnellement Je n'ai pas oublier Parce que ma coque Vous allez voir Que c'est vraiment de la merde Alors La coque Je l'achète Déjà Alors, bon Franchement Les employés de chez Orange Super cool Le mec qui move la coque C'est une coque Avec le boîtier Qui s'ouvrait En coulissant Qui était vachement sympathique Voilà Il ouvre la coque Il me la montre Et tout J'avais pas mon téléphone sur moi J'avais encore mon S21 Ultra Je me dis Bah ça va C'est pas mal C'est transparent En vrai On verra la couleur du téléphone Vu que les prix en bleu C'est cool Mais Le problème Dans tout ça C'est que moi Je sors dehors Une fois avoir payé 40€ une coque Ça fait très mal 40€ une coque Et qu'est-ce qui se passe Et bah la coque J'ouvre la boîte dehors Avec la lumière du soleil Donc c'est le matin Ce qui fait qu'on voyait Bien Bien les couleurs Et là je vois Il y a une partie à droite Qui est Alors là parce que Vu que la coque Elle a deux parties Il y a une partie Qui est transparente Et une autre partie Qui est juste jaune Je suis en mode C'est pas possible Je viens juste de l'acheter Je viens juste de la sortir dehors Et elle est déjà jaune Je me dis après Ok Maintenant je comprends mieux La garantie à vie Je reviens au boutique Comment Je leur dis Monsieur Votre coque Elle est franchement Elle est stiée Pas de problème Mais pourquoi elle est Pourquoi elle est jaune Comme ça C'est pas normal Je suis pas sûr Que ce soit sa couleur initiale Il me dit Non Je vois rien Si vous voulez Bon je comprends Que vous voulez rien Parce que avec votre Genre j'ai pas dit ça Mais dans ma tête Je me suis dit Ok Avec la lumière orange Forcément La lumière dans les boutiques Tout court Elle est pas folle C'est pas une lumière bien vive C'est pas la lumière du soleil C'est vraiment une lumière Généralement Généralement plutôt Ton jaune Surtout que je suis orange Bon ben tout est Bois Tout est sombre Et forcément Pour voir la différence C'est pas C'est pas efficace Mais je me dis Ok Bon vous voulez monsieur On peut aller voir dehors Avec la lumière Il me fait Non J'ai une autre solution J'ai une table blanche On met dessus On compare Je fais bah allez-y Et compare il fait Ouais j'avoue que c'est Relativement jaune Je fais merci Il va voir sa responsable Sa responsable lui dit Que non Je ne vois rien En mode Vas-y Pourquoi il fait chier le client Moi je suis en mode Mais frérot Vas-y achète une coque 40 euros Et t'as quoi qu'elle est jaune Et on verra à quel point Après tu seras contente Bah ouais On est connu Et là le mec Il me fait Bon allez Je pourrais faire autrement Parce qu'au début Sa responsable Je pense qu'elle voulait Elle pensait Que j'allais juste Je crois qu'elle voulait le faire passer En produits C'était produits retournés Ou produits défaillants Bref je sais pas quoi Mais moi Dans ma tête Je me dis qu'il me faut une coque Peu importe Je m'en fous Passez moi une deuxième boîte Peut-être que ça sera propre A ce moment là La coque sera pas jaune Je prends ça Moi pour moi c'est une bonne coque Je m'en fous Et là Il me fait Bon bah ok On échange Du coup il passe à une autre boîte Je sors dehors Je regarde la coque Et vous savez quoi Elle est aussi jaune Ouais mais Ouais Là tu comprends La qualité du produit Tu te dis Pour 40€ Le produit n'est pas encore déballé Il est déjà jaune J'imagine pas dans un an J'imagine pas dans un an Mais bon Là c'était beaucoup moins jaune C'était une petite teinte Alors je mettrai quelques photos Je sais pas si vous allez pouvoir voir A quel point c'est un peu jaune Par rapport à la deuxième partie Et je rentre chez moi Je mets ma coque Franchement Elle se clipse Elle se clipse très mal Elle se clipse très très mal par contre Parce qu'en fait C'est une partie en caoutchouc Vous connaissez un peu La matière d'une coque C'est souple Et une autre partie intérieure Où c'est beaucoup plus robuste C'est un peu du plastique Au moment où je clipse Sur les côtés de mon téléphone Le plastique A l'intérieur du caoutchouc De la résine Se casse On voit des micros Des micros cassures en fait J'étais là en mode J'ai envie de me gifler Vraiment j'étais là en mode Est-ce que je me mets des claques Est-ce que je me mets des claques orange Je sais pas qui met des claques Mais est-ce que je prends ma coque Je la mets au feu Je sais pas Franchement je me dis A ce moment là C'est vraiment de la merde Et ce que je fais C'est que bon C'est pas grave La coque Elle tient mon téléphone Elle le protège Au moment je peux le poser Sans rayer Parce que vous savez bien Le Z Fold Il a deux écrans Et en fait simplement Quand vous allez prendre vos téléphones Vous allez le plier en mode De PC portable Vous allez le poser sur votre écran Et si vous le bougez De droite à gauche Votre écran sera très rapidement rayer C'est que une coque C'était obligatoire C'est vraiment obligatoire Moi je me dis Bon c'est pas grave Ce que je vais faire simplement C'est faire attention Et au pire dans un an Je la change Au pire des cas Dans tous les cas Voilà Entre guillemets Le produit Je pourrais aller me le faire rembourser Je me dis Flemme Dans tous les cas Ce qui se passe C'est que c'est une coque Où la poussière S'accumule beaucoup sur les bords C'est en mode Bon c'est chiant J'enlève ma coque J'essuie la poussière Et là Qu'est-ce que je remarque Des rigues Des petites traces Je me dis Bon ok Petites traces à cause de la poussière Je remets ma coque Déjà la coque Ne tient plus comme avant Voilà Je parlais ça agrandier Ne veut plus tenir comme avant Je dis c'est pas possible Et là cette coque Vraiment a que des défauts Aucun point positif Le seul point positif C'est qu'elle est transparente Et qu'on peut voir le téléphone Mais ça c'est le point positif D'une coque transparente C'est encore heureux Qu'elle est transparente Mais là je me dis Bon mais en fait C'est bon C'est fini pour la coque Mais je la mets quand même Parce que je suis au taf Et il me faut protéger mon téléphone Et là Au bout de quelques jours J'enlève ma coque Et là quand je vois La partie gauche De mon téléphone Avec des traits comme ça Je pense Il doit y avoir peut-être 50 traits Vraiment Ça fait Et là je suis en mode C'est bon Cette coque là En 5 jours En 5 jours Elle a niqué mon téléphone Tout simplement Mais c'est terrible C'est terrible De payer 40€ Une coque conseillée Par des conseillers Qui sont à la base Faites pour te dire Ah frérot prends pas ça Alors pour me dire Qu'une coque Samsung C'est pas bien Là il y avait du monde Alors pour me dire Que leur coque là A vie Que c'est une grosse douille Et il y a plus personne Je pense que la marge différente Pour ça peut-être Je sais pas Je dis ça je dirais Et en vrai J'aurais dû au bout De ces jours là Aller ramener ma coque Leur dire Bon les frérots Votre coque En fait elle est bidon Vraiment elle est bidon Elle a rayé mon téléphone Parce que la poussière S'accumule dans les trucs Et c'est pas possible En fait elle tient pas Mais j'ai posé ma coque Et je l'ai laissée sur le côté Je l'utilise pas en fait Et au final Je me retrouve A ne pas accuser la coque Voilà J'ai mis 40€ pour rien Au début lui je lui ai dit Est-ce que je la revendrais pas Après il lui ai dit C'est quand même bâtard Tu sais le problème De cette coque Et tu la revends A quelqu'un d'autre Alors en vrai Je pense que la meilleure chose à faire C'est d'acheter un écran de protection J'ai pas des écran de protection Je ne vais pas l'utiliser Sur mon téléphone C'est con Et c'est là le défaut De la plupart des coques C'est que en fait Les prix sont élevés Mais c'est de la giga douille Mais je dis ça Pour une marque Qui est peu connue Entre guillemets Mais les coques Samsung C'est pas mieux Ah les coques Samsung C'est pas mieux du tout Les coques Samsung Celle qui sortit pour le S21 Ultra Qui s'ouvre et qui se ferme Avec le S Pen intégré Elle a une petite bande en plastique Et quand tu fermes cette coque Et que tu mets en ta poche Et que t'as pas des comptes de protection Et le capuchon il se froide Comme ça contre ton écran Avec la poussière Et qu'est-ce qu'il se passe Ça fait des rayures Et j'ai mis 90€ Dans deux coques Une Samsung Et une marque De chez Orange 90 balles de coques Et ces deux coques là Ont rayé mon téléphone Ils ont rayé mon S21 Ultra Et ils ont rayé mon Z Fold 5 Le E4 Pardon Et c'est là où tu te dis Mais comment faire Pour avoir un bon produit Si au final Peu importe le prix que tu mets On va rayer ton téléphone C'est pour cela Qu'il y a une vidéo Qui sortira Où je parlerai Du sujet De comment choisir une coque Comment vraiment Trouver une bonne coque Et quel point Comment dire Quel point appuyer Durant l'achat en fait Comment se dire en fait Est-ce que c'est une bonne coque Ou c'est une mauvaise coque Alors c'est vrai que des fois On pourra pas le savoir Parce que bon Elles sont emballées Ou vous allez la commander Sur Amazon Vous allez pas pouvoir savoir Est-ce que c'est une bonne coque ou pas Mais je ferai une vidéo Où je vais vous conseiller Simplement Par expérience Pour optimiser votre choix Parce que Pas d'autres solutions Mais là j'ai une caisse entière De coques Pour S9 Pour S7 Et en vrai je vais tous les prendre Et on fera un par un Tous les défauts Et ce qui permet de faire une conclusion De où il faut faire attention Et où Il faut se dire Que ça c'est une bonne coque Voilà On essaiera de faire un truc J'espère que Cet anagot vous a plu Je sais C'était pas incroyable C'était pas en mode Ouais Orange me l'a mis à l'envers Ils ont pris mon téléphone Ils l'ont revendu Sur le marché noir Non C'est vraiment pas ouf Mais je me dis que Bon Ça peut être intéressant Quand même De Déjà de 1 De voir que même Des grosses boutiques Peuvent vendre des produits de merde Bon ça après C'est pas nouveau Et on peut aussi voir Que des fois Malheureusement La chance ne sourit pas Et en fait Même une boutique orange Peut fermer en pleine période de Noël Par panne technique Et vous allez tout simplement Ne pas avoir de coller Comme prévu Voilà Ça c'est Bon ça c'est une question de chance Bon bah Sur ce n'hésitez pas A liker la vidéo Et à vous abonner Et nous On se retrouve très 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 bientôt Pour de nouvelles histoires Nouvelles vidéos Nouvelles infos Nouvelles news Bref Abonnez Sous-titrage ST' 501